3000 watts de puissance pour cette plancha en inox, on vous explique comment bien démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez Defitec. Les planchas en inox, alors c'est hyper tendance, c'est vrai. On avait déjà fait sur des planchas anti-adhésifs en domo, aussi comment nettoyer une plancha avec du vinaigre. Ici, cette nouvelle plancha de chez Riviera & Bar, Riviera & Bar, pardon, marque française, surpuissante, 3000 watts, ce que je voulais vous montrer, c'est d'abord ce qu'on peut cuire sur une plancha, parce qu'en fait, beaucoup de gens en magasin nous demandent, ok, c'est un certain prix, mais bon, qu'est-ce qu'on sait faire sur une plancha, que peut-on faire sur une plancha, et surtout, c'est de l'inox. Ah, ça va coller, pas forcément. D'abord, c'est une question de température, ça ne sert à rien de la mettre tout le temps à fond, mais surtout, il y a une façon de la démarrer, l'entretien, et ce qu'on appelle également le culottage de ce genre de plaques en inox, pour qu'elles soient en fait éternellement correctes et surtout de qualité. L'avantage de l'inox, c'est que vous l'entretenez bien, en fait, il vivra toute sa vie, ce genre de plaques. Donc, on va démarrer par le nettoyage, l'entretien. Quand vous démarrez pour la première fois, une plancha en inox, c'est parti. Premier entretien, vous venez de déballer votre plancha vinaigre. Ici, c'est du vinaigre 14 degrés, donc en fait, ce n'est pas compliqué. On dégraisse et on entretient. Donc là, elle est vraiment toute neuve. Oui, j'en ai mis quand même peut-être un peu trop du vinaigre. On voit quel est l'état. Ça va encore, en fait, elle n'est pas très, très sale. Voilà, première opération, l'entretien avec du vinaigre, c'est fait. Voilà, maintenant, vous voyez, on a quand même quelques petites traces. Voilà, donc c'est important de ne pas mettre directement au cuir dessus. OK, l'inox est hygiénique, mais ça sort d'une usine, OK ? Donc voilà, c'est important. Et vous verrez, c'est un peu normal. Autour, elle est un peu graisseuse. Ce n'est pas grave, c'est un peu de l'huile de fabrication. C'est tout à fait normal avec l'inox, donc il suffit de nettoyer cela. Ça reste un produit qui est presque un produit professionnel, ceci. Donc, maintenant, on va passer au culottage. Et avant de faire le culottage, regardez. Il y a un bac, en fait, vous le voyez ici, il y a un trou. C'est pour les graisses, en fait. Donc tout à l'heure, en fait, quand on va avoir les graisses, on va les récupérer, les mettre dedans. Mais en fait, vous avez un petit bac, ici, dans lequel on va récupérer les graisses. Moi, j'ai l'habitude, voilà, quand je m'en servais, de me mettre ceci à l'intérieur. Comme ça, après, ça m'évite de nettoyer à fond le bac. Donc maintenant, on va passer au culottage. C'est parti. Voilà, on a commencé le démarrage de la plaque. Donc en fait, on a d'abord un interrupteur à l'arrière, ça vous devez le savoir. Et vous voyez que la plaque ici, elle est écartée de sa base. Il y a les résistances en dessous. Vous entendez le claquement que vous venez d'entendre, c'est tout à fait normal. OK, c'est absolument normal. Et alors, elle va fumer légèrement. D'abord, elle va rebrûler des huiles de fabrication. Donc en fait, la graisse, quand vous devez plier une tolinox, il faut savoir que les tolinox, dans ce cas-là, elles sont graissées. Les machines sont graissées. Et donc en fait, il faut éliminer, faire chauffer une première fois pour en fait éliminer toutes ces graisses, etc. de fabrication. Donc tous les claquements, c'est normal. Et les graisses qui sortent, c'est normal. On attend une bonne température avant de passer au culottage grâce à un morceau de gras. Vous allez voir qu'elle va changer de couleur et c'est normal. Donc, on a, comme vous l'avez vu, deux thermostats pour deux températures. On va de 50 degrés à 300 degrés. Alors, vous le verrez dans la cuisson, 300 degrés, on ne cuit rien à 300 degrés, vraiment pour saisir. Le but, c'est pour moi, 250 degrés maximum pour ce qui est viande. Légumes, 150 et 200 selon le type de légumes. Entre 200 et 250 pour tout ce qui est viande. Ou alors les grosses gambas, etc. Même les homards et tout. Tout ce qui est plus petits poissons, on fait ça à 200 degrés. J'ai mis les deux à 200 degrés ici. Ok. Et donc, on culotte la première fois. Ça, on ne les mangera pas. C'est important à savoir. Ok. Donc, on va simplement maintenant venir, en fait, déposer de la graisse. Le culottage, en fait, de ce type de plaque, c'est une opération saine, tout d'abord. Et ça va la rendre anti-adhésive. C'est ça qui est très, très important dans ce phénomène. Et on laisse cuire. On laisse graisser et cuire la plaque. Et le changement de couleur, c'est normal. On l'a baissé à 200 degrés. Et on va commencer par les légumes. On a mis la hotte à fond. Parce qu'évidemment, normalement, c'est une cuisson d'extérieur. En tout cas, sous une bonne hotte. Donc maintenant, le culottage est terminé. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas grave. On va pouvoir mettre cuire dessus. Ok. C'est important. Comme je disais, deux températures. Vous voyez qu'au milieu, c'est plus noirci. Parce qu'au milieu, c'est là que les résistances sont. Quand on va cuire, si vous mettez sur l'avant, c'est moins chaud sur l'avant également. Ok. C'est très important. Aussi, c'est important que je vous signale pourquoi c'est moins chaud sur l'avant. Car effectivement, vous êtes... Alors, l'inox est en mauvais conducteur de chaleur, d'accord ? Mais il est très épais. Donc, le temps que vous le fassiez chanfer à 250 degrés, le temps qu'il diminue à 200 degrés, les 50 degrés de delta vont mettre un certain temps à diminuer. Donc, à ce moment-là, il faut bien imaginer des zones où c'est un peu plus safe. Genre, si vous n'avez pas trop à cuire, vous mettez ici 200 degrés, ici 50 degrés ou 100 degrés. Ok. Ça vous permettra d'avoir en fait une zone de sécurité. Alors, on va passer ici à 250 degrés. Donc, il est recommandé également dans le mode d'emploi. Donc, je tiens à le dire. C'est un peu le but de la chaîne, ce fameux mode d'emploi 2.0. De jamais faire fonctionner un thermostat et l'autre non. Il faut toujours quand même mettre les deux, même à 50 degrés ou 100 degrés. Donc là, on est passé sur un 150 degrés pour tout ce qui est légumes. Et là, on est monté à 250 pour ce qui est viande. Ok. Bon, on va y aller. Voilà. C'est parti. Alors, en fait, le plus long temps de préparation, ce n'est pas la cuisson en soi. C'est ça qui est le plus marrant en fait. C'est de préparer tout ce qui précède la cuisson. Le culottage, on est bien d'accord. C'est une fois. C'est la première fois que vous l'utilisez. Ok. Après, vous la nettoyez. Vous pouvez effectivement un peu la graisser. Mais de nouveau, où est-ce qu'elle va celle-ci ? De nouveau, au niveau de l'inox, c'est la température qui fera que ce ne sera pas trop adhésif. Vous voyez qu'on met des légumes. Ça ne colle pas quoi. Voyez, regardez. Je les prends, je les retourne. Donc, c'est l'avantage que sur une cuisson en inox, c'est une cuisson saine, facile d'entretien. Et naturelle. Par contre, les légumes, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, il faut prendre le temps de le faire. On voit la différence de puissance entre le milieu et le fond. C'est impressionnant. Vous voyez, regardez. Celle-ci, elle est restée sur le bord. Elle a beaucoup moins cuit. C'est normal. C'est bien. C'est très bien quand c'est fait comme ça. On s'oblige à avoir des zones, comme je disais, de sécurité. Et on va maintenant partir pour la viande. Donc, première opération pour la viande. Je vais mettre ici à droite. On va d'abord éponger un petit peu la marinade. Voilà. Règle d'or quant au cuisson de l'inox. Attention à la température, bien évidemment. Première chose. Deuxièmement, n'essayez pas de décoller trop vite. OK ? On prend le temps. C'est deux minutes par côté. Et on vous revient quand c'est cuit. Ça, on va pouvoir voir un peu le résultat qu'on a sur cette plancha Riviera Enbar. Voilà. On arrive au bout de la cuisson de la viande. On va mettre ça ici. On la laisse un petit peu reposer. Et on va faire un oeuf sur une plancha pour, en fait, voilà. Voilà. Le temps que ceci refroidisse. Et on va préparer un petit peu d'huile quand même. Donc, en fait, c'est ça un peu l'avantage d'une plancha. C'est qu'on peut vraiment faire énormément de choses. C'est très facile. Et avec une bonne température. On l'a déjà aussi montré sur une poêle en inox. Est-ce qu'on peut bien cuire un oeuf sur une poêle en inox ? Le tout est une question de température. Il faut savoir gérer sa température. Tout simplement. En attendant, on va couper la viande. Voilà. À point celle-ci. Saignant un peu moins pour ceux qui aiment. Oh, c'est bon. C'est bon. La marinade est bonne. Regardez. On voit que ça cuit. Donc, voilà. C'est pour bien montrer aussi qu'il ne faut pas avoir peur de trop. Vous pouvez mettre un peu d'huile. Mais dès la gestion de la température, ce sera très facile. Alors ensuite, vous devez le nettoyer. Première opération pour le nettoyage. Vous déglacez. Première opération. Vous allez peut-être jeter de l'eau fraude ou déglaçons directement dessus. Vous allez le nettoyer. Ça, vous retrouverez une vidéo. À ce sujet-là, comment nettoyer un teppanyaki ? C'est la même chose. OK. Vous pouvez le déglacer pour enlever les grosses graisses. Vous avez ensuite la petite coulée qui vient ici. Et après, avec le vinaigre, vous savez absolument tout récupérer. La cuisson est terminée. Vous avez vu, légumes, viandes, etc. On va tout manger maintenant. Maintenant, on va passer à l'entretien. Donc, je l'ai mis à zéro, comme vous pouvez le voir. Même le couper, parce que c'est assez fort. On va commencer par déglacer en fait ceci. Et après, vinaigre pour la rendre en fait la plus propre possible. Donc, on commence par la déglacer. On prend des glaçons. C'est parti. Dans ce cas-ci, vous êtes à l'extérieur où vous mettez votre hotte à fond. Regardez, rien qu'avec de l'eau froide, regardez ce qu'on a déjà réussi à ravoir. On va voir quelques secondes. C'est hyper rapide. L'avantage aussi, par rapport à celle que j'ai ici en magasin, qui est encastrée, mine de rien, c'est ce petit bac de récupération. Alors, n'ayez pas peur de griffer, c'est de l'inox. Donc, si vous trouvez qu'il est griffé, si vous avez peur de griffer l'inox, ce n'est pas le produit qui est fait pour vous. Par contre, regardez la facilité d'entretien. C'est à vie, à vie ce genre de produit. On glisse tout dedans. Alors, comme il est là, il est nettoyé. Il pourrait refroidir et je pourrais le réutiliser la prochaine fois en le faisant chauffer avec un peu de vinaigre. Mais pour celles et ceux qui veulent le rendre absolument nickel, la dernière opération, vous l'avez compris, vinaigre. Excusez-moi, j'ai oublié de présenter. Donc là, je bouche pour des parce que je tousse chaque fois que j'ai besoin du vinaigre. À ce moment-là, du vinaigre sur une plaque chaude. Et vous allez encore avoir, pardon. Plus vous répétez l'opération, plus vous pourrez la avoir nickel. Mais sincèrement, ce n'est pas... Eh non, on ne peut pas encore en avoir, regardez. Vous voyez, ce n'est pas forcément le but recherché parce que dès que vous allez vous remettre à cuire, elle va redevenir comme ça. Mais tac, 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 tac. Et sachez que l'inox est hygiénique. Donc voilà. Donc maintenant, on la laisse refroidir. Vous pourriez encore mettre encore plus de vinaigre. Mais sachez que comme ça, elle est prête à être rangée. Et surtout, laissez-la bien refroidir parce qu'elle est chaude de tous les côtés. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Il fait chaud, mais je suis hyper content de vous l'avoir montré de A à Z. Nouveau produit installé, culotté, prêt à l'emploi. On a cuit, on l'a nettoyé, on l'a entretenu. Maintenant, il va refroidir. Et on va le laisser en démo au magasin. Comme ça, vous pourrez vous-même venir faire vos démos. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et ces vidéos en général sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Facebook, Instagram, Pinterest. On a TikTok aussi pour celles et ceux qui veulent. Merci à tous de nous avoir aidés. Merci à Mandine pour sa grande aide au niveau de cette grande série de vidéos. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501